Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. On va se remettre dans le jeu. On va essayer d'être calme et de ne pas paniquer en rapport avec le fait qu'il y avait une ombre à cette fenêtre. La dernière fois qu'on a essayé d'entrer là-dedans, je voulais faire un truc avant. Parce que le jeu, il disait, oui, n'hésitez pas à revoir les documents, machin, vous pourriez toujours voir quelque chose, enfin les documents, les items que vous trouverez, vous pourriez toujours voir quelque chose que vous n'avez pas vu la première fois. Ouais. Je ne sais absolument pas comment tu peux... Peut-être que, en fait, peut-être que je ne me focalise pas sur les bons trucs. Peut-être qu'en fait, il faut se focaliser sur un truc sur... Non ? Pas des descentes, pas une voiture, ça ? Non, pas du tout. Non, on s'en fout, hein. Bon, bah, écoutez. Peut-être qu'un jour, ça nous paraîtra clair. On a toujours une poupée sur nous. Et, euh... Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir cette poupée sur nous, en fait. Genre... C'est quand même vachement creepy. Après, on ne sait pas, peut-être que toutes les poupées ressemblent à ça aussi. Bon, on re-rentre. De toute façon, on ne peut pas écouter. Alors. Déjà, on a ça. Une liste de corvées et d'étranges tâches à faire. Certaines sont écrites en alphabie cyrillique. Oui, parce qu'on est chez les domestiques. Je n'ai rien entendu. Je peux vous dire que j'ai transpiré, quand même. Je peux vous dire que j'ai quand même transpiré, parce que... Là, on a une poupée, je crois. Parce qu'on rentre dans la pièce où il y avait un truc, hein. Une note de Masha à son mari, Alexander, laissée dans le manoir Usher. Elle date du 20 septembre 1998. Je ne peux pas revérifier la chronologie des événements. Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note. J'ai quitté la maison. Ou du moins, j'ai essayé. Je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois que je te donne de mes nouvelles. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine, ni les enfants. Je les entends parfois pleurer à l'étage. Mais sans jamais pouvoir les trouver. Arrête la lumière. Il semble toujours se trouver dans la pièce d'à côté. Même si cette pièce n'existe pas. Il y a quelque chose d'horrible ici avec nous. Quelque chose que je ne peux pas décrire. J'ose à peine quitter notre chambre désormais. Je dois m'en aller avant qu'il te soit trop tard. Je t'aime. Masha. J'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui est derrière la note maintenant. Nombreux objets religieux et de vieilles photos. En arrière-plan, on remarque les dômes en forme de bulbes typiques de la Russie. Non, non, attends, 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 attends. Attends, avec la... Attends, attends. Je veux... L'autre objet avant. Un tas de vêtements propres prêts à être repassés. Une aura d'abandon soudaine enveloppe cet endroit. Attends, attends, pour la poupée. Voilà, ok, je voulais voir ça en fait. Je voulais vérifier si on avait un endroit pour se cacher quelque part. La réponse est oui. Une machine à coudre à pédales. Je ne reconnais pas la marque, mais j'en ai vu beaucoup des comme ça. D'accord. Apparemment, ce placard a été vidé. Super, on peut se cacher dedans du coup. C'est officiel. Tu vas te calmer ? Quoi, je suis censé voir un truc que je ne vois pas et qui est censé faire peur ? Je regarde partout maintenant, du coup, c'est terrible. Oui, il y a un truc qui brille là, là-haut. Mais bon. Allez, prends la poupée. Une poupée en chiffon avec une courte queue de cheval. Ouais, elle a l'air plus normale que l'autre quand même. Elle a un si joli p'tiné. J'entends rien. Oh là là, j'ai tellement peur qu'à tout moment, ça puisse partir en couille. Donc là, on est dans les WC. On a la porte qui est fermée par un loquet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, après ? Il faut que je trouve les autres poupées, en fait, c'est ça ? C'est ça, le but du jeu. Mais est-ce que j'ai un truc en plus ? Ah, mais il y a une salle qu'on n'a pas encore vue, là. Oui, il y a une salle qu'on n'a pas encore vue, après. On va voir. On explore tout, le miroir. Super, le miroir. Bonjour, le miroir. Des serviettes sales qui se sentent le moisi. Personne ne les a changés depuis des semaines. On a un placard. On a un placard. À tout moment. Ça peut partir en couille. Donc là, on va au bout, à droite. Si jamais besoin de se cacher, c'est ici. Deux bouteilles de somnifères, dont l'une est vide. C'est en face, hein. Oui. Non, 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 non. Plus jamais. Plus jamais je fais ça. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Attendez. Des petits bruits pour me décompresser. Voilà. Oh, il est un peu violent, celui-là, peut-être. Je... En fait, j'étais tellement focalisé sur le fait... Allez, on va au bout. Que vraiment, j'ai oublié le fait d'écouter à la porte, quoi. Ça, ça, il faut pas. Ça, ça, faut... Non. Ça, non. Bon. Si on doit se cacher, c'est toujours au même endroit. J'ai peur, maintenant. J'ai trop peur d'avancer. Ça se trouve, en fait, c'est dans les... Au fond de la pièce, il y a un truc et... Si j'avance trop... Des bouteilles de... Non, je pense que ça mourrait. Ouais, je sais pas. Bouteilles de produits de nettoyage. De Javel. D'assouplissant. D'assouplissant. Ça doit être de la... Ça doit être la buanderie. Des draps propres. Ils sont raides depuis le temps qu'ils sont accrochés ici. Oh, il y a un truc au fond. Un pot de... De diluant universel. Solvant. Ah, inflammable. Ah, ah. Ah, ah. Ok. C'est ignoble. Il fait si sombre que je ne peux pas voir sous la surface. L'idée de mettre mes mains là-dedans est aussi attrayante que celle d'avoir les jambes brisées. Est-ce nécessaire ? Là, j'ai l'impression d'être dans un livre dont vous êtes le héros où on te dit si vous voulez faire ça, allez, page 54. Et puis là, tu vas page 54, vous êtes mort. du coup, tu es censé tout recommencer. Bon, j'avoue que quand j'étais petit, je trichais et je revenais toujours... Je gardais toujours en mémoire la page d'avant où je venais au cas où. Mais là, je ne peux pas le faire. Bon, en vrai, en vrai, on va raisonner autrement pour le coup. Peut-être qu'il y a une poupée là-dedans. Peut-être pas. Et actuellement, on a deux poupées. Bon, c'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup. Mais je me dis, on a encore des choses à visiter, on a encore des choses à voir. c'est peut-être... Voilà, si jamais vraiment on est à court de solutions, on va... On verra. J'avoue que... J'avoue que... Après, c'est peut-être aussi les conditions qui ont fait venir dans la pièce. Donc, pour l'instant, on va mettre non. 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 Voilà. les conditions qui m'ont emmené dans la pièce. Voilà, je... On a un point d'interrogation. Attends, c'est... C'est tentant, hein. Mais... Mais je sais pas, en fait, comme je pense que le fait... Je suis rentré dans cette pièce en panique. Du coup, je sens une menace dans cette pièce et là, j'ai une potentielle menace donc je sais pas, j'hésite. La curiosité... Est-ce que la curiosité est un vilain défaut dans ce jeu ? Est-ce que... C'est génial. Je veux dire, j'aurais très bien pu mourir en mettant ma main... Ouais, quoi que... Enfin... En fait, la baignoire, on voit pas le fond de la surface donc c'est vraiment si ça se trouve un portail vers l'autre dimension. Il y a un risque potentiel. Oui, là, je l'ai mis sur ça parce que pour moi, j'ai encore l'illusion que ça mette le jeu en pause. Ça se trouve... C'est pas le cas, je le rappelle, mais voilà. Pire, je fais ça. Comme ça, au moins, je suis sûr. Et encore. Mais ouais, du coup, la voiture, ça présentait quand même moins de danger. On voyait un dossier, machin. En fait, si, j'avais peur qu'il y ait un truc maudit dans le dossier. Ça, oui. Mais bon. Non. Pour l'instant, on va pas... Donc, on va... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va déverrouiller le bloquet. On a le solvant. On peut mettre le feu. Mais on met le feu à quoi ? On met le feu à la cheminée. Ensuite, ensuite, ça apporte quoi ? Je sais pas. Après, il y a une zone qu'on n'a pas explorée. Il y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas exploré à l'étage, en fait. Mais c'était pas le bon plan. C'était pas le bon... Il faudrait qu'on retourne à l'étage. Donc là, on déverrouille le bloquet. On prend pas la première porte à gauche, la deuxième. Ensuite, on monte. Oh là là. Il va nous arriver un truc en chemin. Donc, salle à manger. On a directement le placard proche là, ici. Et bureau. Et salle de jeu. Salle de jeu, ouais. Mais aussi la salle de jeu. Comme ça, on peut poser les poupées. Ok. je peux pas écouter. Non, je suis pas tendu. C'est absolument pas vrai. Non, ça... Non, ça c'est... Non ! Bah, 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 super. Bah, alt f4. Je suis désolé. Alt f4, là. Je peux pas. J'étais bloqué parce que j'ouvre la map à ce moment-là. Je te sais mort. On va mettre sur pause. Je vais mettre sur pause pour vous et on reprend et j'espère que je suis pas mort parce que si... Saloperie. Si votre personnage fait face à une menace mortelle, vous risquez de le perdre. Je vous reprends ici parce que je... Voilà, comme ça, j'ai repris sur le chargement du truc de l'épisode. Qu'on se met... Donc, j'ai vraiment perdu mon perso. Parce que... Le jeu a bugué. Je vous... Enfin, genre, j'ai vraiment appuyé sur tab, j'ai appuyé sur échappe, j'ai appuyé sur le plus de boutons possible avant de faire le alt f4. Pour être sûr que c'était pas... Que... Que... Que voilà, que... C'était pas sous le coup de la vanille, machin. Non. Non, non. C'est juste à planter parce que j'ai appuyé sur tab au moment où il y a eu l'interaction et du coup, le jeu, il a pas aimé. Donc, j'ai perdu mon perso. Je vous avoue que je suis un peu deg de perdre mon perso sur un bug comme ça. Je vous avoue que je suis un peu en mode... Voilà. Bon. Bah du coup, on va devoir jouer un autre personnage. Non mais il y aura... Non mais elle, elle est sereine zéro. Oh bah... Oh là là... Oh là là... il est pas discret, lui... Elle, elle est discrète. Ah, c'est le moins discret. Après, il est pas zéro, mais il est pas discret. Mais il est serein. Par rapport à... Je suis dégoûté. Enfin, c'est vraiment... En plus, du coup, bon, voilà, je vais... Rien, j'ai rien à peut-être. Donc vraiment, si jamais il y a un bug, autant laisser faire les choses. Parce que le Alt-F4 ne fonctionne pas, de toute manière. Alors bon... Ouais, je comprends l'intention, mais... Bon, ok, bon, il arrive aussi. La perte de vos personnages. Peut-être tout ça pour... Malheureusement, vous venez de perdre un de vos personnages. Quand ça arrive, la victime ne fait plus partie de l'histoire. Ça m'énerve. En vrai, ça m'énerve. Si vous perdez un personnage sous les objets de leur inventaire, tomberont sur le sol. L'endroit de ces objets apparaîtra sur votre carte avec l'icône suivant, point d'exclamation, tandis que, tant que vous avez des personnages jouables, votre progression dans le jeu sera sauvegardée. Mais attention, si vous les perdez tous, vous devrez redémarrer l'épisode. Le épisode. Ouais. Je suis salé. Je suis quand même méga salé. Du coup, là, j'ai pas d'inventaire. J'ai rien. Si, j'ai les documents. LOL. C'est quoi, ce ? On va regarder la photo, tant qu'à mourir, encore une fois. Vas-y. Tant qu'à refaire l'épisode. Je suis des mers. Ecoutez, non, mais cherchez pas. Cherchez pas. C'est trop... C'est... J'ai un carnet de notes. Bonheur... Porte-bonheur passif. Soyez ordonnés, consciencieux, attentifs, et vous saurez toujours quoi faire ensuite. Etienne. Ouais, y'a un chat. Y'a un chat qui miaule. Je suis rassuré. Réunion, des dessins tout mignons, qui vont peut-être devenir moins mignons bientôt. Je ne sais pas. Suspense. Très bien. Bah écoutez, on va jouer Etienne. Ici, qui doit appartenir au petit garçon de... Je suis dégoûté, en vrai. Vraiment. Donc là, normalement, au moins, la porte est déverrouillée. lol. Ouais, c'est vrai. Je ne connais pas le code de sécurité. Ça fait du bruit. Qu'est-ce que je fais ? Ah, on est au numéro 4. Non, je suis tellement dégoûté de ce qui s'est passé, en vrai. Ça, parce que, bah, du coup, en fait, ouais, je fais un truc, je joue ma map. Mais visiblement, il ne faut pas. Oh, On entend la botte et musique, non ? Je suis tellement... Oh. En fait, là, du coup, je suis entre, entre, du coup, l'exaspération et... Je vais repartir. Je suis entre l'exaspération et... et l'appréhension, parce qu'en plus, du coup, ce qui est chiant, encore plus, du coup, avec ça, c'est qu'on a plus que 3 persos. Donc là, si en plus, je meurs encore, on a plus que 2 persos. Enfin, et le stress va snowball encore plus. Et ça, ça m'emmerde. Et enfin, je suis dégoûté de la façon dont on est mort, vraiment. Bon, allez. C'est bon. C'est où pour se cacher ? Putain, c'est loin. Non, c'est là. Ah, super, bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Je ne sais pas du tout. On va aller à l'étage. Du coup, même plan, même plan, toujours même plan. On va à même plan. voilà. Non, je panique pas du tout. Non, mais voilà, on va faire comme si de rien n'était. Par contre, le fait qu'on soit moins discret, je vous avoue que ça ne me rassure pas, vu qu'on a le perso le moins discret. Ça veut dire que c'est le perso auquel il peut arriver le plus de trucs. Ça, je vous avoue que je n'aime pas trop l'idée. C'est dans le bureau qu'on peut se cacher. Non, la salle de jeu. La salle de jeu, c'est le plus proche. La salle de jeu, c'est la deuxième porte à droite. Là, oh là là, là, il y avait un truc. Là, il y avait les ténèbres. Mais on ne peut pas faire un truc avec ça maintenant. On peut. Ouh là. Je ne sais pas si j'ai bien fait faire ça. Il y a un livre ouvert, on dirait du russe, donc je ne comprends rien. Ah. Peut-être que là, du coup, si on jouait à Alexander, on comprendrait. Quel genre de bateau est-ce ? Caravelle. Ah oui, les descriptions des trucs doivent changer. Je ne peux pas écouter. Il faut que j'arrête d'appuyer sur mon truc de map, du coup, maintenant. Ah, ben là, j'ai un objet à trouver. Salle de jeu, toujours l'endroit le plus proche pour se cacher. Là, il y a une poupée. Super. Poupée en chiffon avec une fleur dans les cheveux. On trouve plein de poupées. Sa bouche est ouverte comme si elle souriait. Il y a des disques et d'autres objets éparpillés sur le lit. Il y a les ténèbres dans cet endroit. Hein ? Au secou. Celle d'en dessous est pleine de vêtements comme si quelqu'un n'avait jamais fini de faire ses valises. Un enregistrement vocal de Macha, la femme de ménage du Manon Rusher. L'étiquette sur sa cassette indique la date du 11 septembre 1998. J'ai commencé à s'occuper. Un peu d'aujourd'hui, Mme Catherine a commencé à dormir dans la maison avec les enfants. Elle a été évident de moi depuis l'heure. Elle a malgré tout ça ? Alexandre et moi ont été vivent dans cette maison pour 16 ans. Avec elle et M. Sébastien. M. Sébastien. M. Sébastien. Get out of it They looked exhausted. I could hear it in their voices but they wouldn't go to sleep. They seemed to be avoiding it at all costs. I... J'ai eu un terrible nightmare l'année dernière. Quelque chose se passe dans la maison, mais dans ma tentative d'escuper, je ne pouvais pas trouver la porte principale. C'était comme si il n'existait pas, ou comme si je ne pouvais pas rentrer dans la maison. La chose étrange est que je ne me souviens pas de réveiller. C'est charmant ? C'est plutôt un quartier tranquille. J'ai l'impression d'être le dernier homme sur terre. Tout va bien. On n'a pas vu la salle à côté de la chambre de Julia. Du coup, je n'ose plus ouvrir ma nappe. C'est terrible. Ok, donc salle de jeu, c'est la première à droite. Bon. Oh tiens, quelqu'un a laissé une bougie ici. Je peux rentrer. Je peux me cacher dans la chambre de Julia. Ok. Ouais. Mauvaise ambiance ici. Toujours mauvaise ambiance ici. La dernière fois qu'on y était allé, c'était mauvaise ambiance. Pas dans le bureau. Du coup... Du coup, c'est où ? Du coup, là ? On resterait là. Non. Ah. Quoi ? Mrs. Husher ? Euh... 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 Ah oui. Ok. C'est ça. On a un personnage fort. Je crois. Pas tant que ça, en fait. Enfin, moins que Alexander, en fait. Oh putain. Oh, c'était de plus en plus vénère. I just barely made it out of there. Euh, je fais comment, là ? You're not gonna happen. Euh... Je suis bloqué. Attendez, mais je suis bloqué, là, non ? Là, c'est loose, non ? Et sachant que je passe pas... Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ? L'énigme du... Non, bah... Ouais. Mais non, parce que j'ai toujours pas le... Je pourrais mettre le feu, mais je suis toujours pas à quoi. Pas une salle que j'ai pas vue, là ? Secours. Mais surtout, plus important... Je fais comment, là ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le death 4 ? Pardon. Excusez-moi. Euh... Putain, mais... Je suis dégoûté, en vrai. J'ai trois poupées. J'ai du solvant, une boîte d'allumettes, un dossier de haïku, et un crochet métalliste. Le crochet, on sait toujours pas à quoi il sert. Non plus. Attendez, hein. Parce qu'il y a un autre truc, aussi. C'est ça. Ça. L'échafaudage, là. Mais pour aller à l'échafaudage, il faudrait aller tout en haut. Ou tout en... Attendez. Partons du principe que l'échafaudage... Faudrait que je retourne dans le bureau. Potentiellement. En fait, partons du principe que l'échafaudage... Me mène... Dans la pièce... Ah oui, mais non. Ça marche pas. Et non. Ouais, non, non. J'allais dire, c'est... Ouais, mais c'est la pièce du monstre, ok. Non. J'imagine, en fait, l'échafaudage doit me mener dans la pièce là où je suis. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de la salle de jeu ? Je suis déjà allé, là-bas. Je sais pas si je suis déjà vraiment allé. Sûrement. Ouais, mais c'est peut-être... Parce qu'en gros, je me dis, il faut sûrement monter pour redescendre parce que... Ah, en plus, c'est pas impossible d'ailleurs que la maison... L'inclinaison de la maison, on voit une ombre avec un truc en rond, là. Hein, sur la droite. C'est pas impossible que, justement, soit ça qui fasse référence. Donc là, ouais, t'as le salon. Et ça, y a une pièce à laquelle on n'a pas accès ici. Bon, y a une pièce à laquelle on n'a pas accès aussi à côté, mais... Bref. Enfin, de l'autre côté, mais... Et donc, si, pour monter... J'ai pas 36 endroits. Donc ça devrait être par là. Et si c'est pas dans la pièce dans laquelle je me trouve, voilà. Bon, par contre, là, j'ai un problème. Là, j'ai un gros problème, en fait. Pardon. Il se fout de ma gueule, le jeu, là. Par contre, non, mais on est... Oui, j'ai compris, je sais, ça veut dire que je peux passer. Mais c'est mort. On va s'arrêter là, on va... Voilà, comme ça, ça fait un épisode encore court. Je sais pas combien de temps. Je sais pas combien... Voilà, mais en même temps, secours. Cet épisode, il faut que je me drogue quelque... Hein ? Ça arrive même plus à parler, c'est terrible. Il faut que je redescende. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, je suis entre le sel de la perte de mon perso que... J'aime pas, j'aime pas la façon dont ça s'est passé, en vrai. Mais en même temps, bon, c'est peut-être un peu ma faute quand même. Peut-être que j'ai pas assez essayé non plus. Mais pour moi, j'ai quand même fait tab, échappe, échappe, tab. Clic droit, essaie de bouger. Et Alt F4. Vu que je voyais que ça marchait pas, je me suis dit, vite, avant que je meurs... Et... Bah non. Et bah non. Parce que je me suis dit, peut-être que voilà, avec de la chance, genre, je rejoue pile à la séquence, genre... Non. Non, en fait, le jeu, il... Il fait... Screamer. Si le joueur... A mon avis, ça doit être codé de cette façon, à peu près. C'est... A partir du moment où il y a événements ténébreux, Si joueur... Alt F4, avant de se cacher. Ou avant de fermer la porte. Joueur mort. Voilà. C'est ce qui s'est passé. On adore. Bah moi non. Mais du coup, on joue... Bah un nouveau personnage. Bon, au moins ça nous permet de voir la mécanique de la mort. Voilà. Peut-être que ça aura une conséquence. Après voilà, si la mort a une conséquence... Bon, ça m'emmerde. Mais vraiment, j'espère qu'on n'en perdra pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Euh... C'est vrai que surtout, voilà. Les circonstances dans lesquelles on a perdu le perso me font un peu rager. Parce que je trouve que c'est pas très legit. C'est un peu... Voilà, hein. Un peu, un peu le jeu qui m'a softlock en fait. Parce que pour moi vraiment j'ai l'impression d'être softlock. bloqué sur la map. Alors oui, peut-être que c'est ma faute d'ouvrir la map mais on peut... Je peux ouvrir la map, j'ouvre la map. Écoutez. Non, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'on... Hein ? Il faut qu'on arrête là. Parce que... En plus, je meubles. Alors là, je sais pas combien de temps j'ai meublé dans cet épisode au final et au... Mais on a avancé en vrai. En vrai, on a avancé. En vrai. En vrai. Non, en vrai, la prochaine fois je pense qu'on va au grenier. Bah en tout cas, je sais pas si c'est un grenier. En tout cas à l'étage du haut, peut-être que c'est une chambre parentale. Non, c'est pas une chambre. Ah bah c'est... Ah ! Ouais, on a pas vu la chambre parentale. Mais euh... Parce que après, j'imagine que du coup... Elle est où la chambre de Sol ? Parce que la chambre de Julia, c'est la chambre où on peut se cacher. Et la chambre d'à côté, ce serait pas la chambre de Sol, par hasard. Après, il y a une autre chambre auxquelles on a pas accès, et bien il y a une armoire qui bloque. Peut-être celle-là, celle de Sol. Mais euh... Pourquoi on peut pas aller ? Pourquoi il y a des pénèbres dans cette chambre ? Est-ce que c'est en rapport avec ces dessins ? Euh... Donc bon, ouais. Donc je pense que du coup, on va essayer d'aller dans la salle à côté de la salle de jeu la prochaine fois. On verra ce qu'il va se passer. Euh... J'espère que ça va être le moyen de monter, euh... Monter à l'étage. Mais euh... En vrai euh... On reste pas devant la porte. Ça me stresse. Raté. On va faire tous les boutons, hein. Donc j'ai un échafaudage, ouais, euh... Ouais. Bah... Après, est-ce que l'emplacement d'ailleurs de l'échafaudage aura son importance ? Ça j'en sais rien. Ouais, y a des balcons partout. Ouais, non, mais je pense que c'est normal. Ouais. Ok. Mais ouais, enfin voilà. En tout cas, il faudra qu'on aille à l'étage. Je sais pas si c'est un gros nid ou pas. Mais euh... J'imagine. Putain, c'est cette photo qui me stresse. Bref. On va s'arrêter là. Hein ? On va faire une pause et on va... On reprendra la prochaine fois. Et voilà. Portez-vous bien. Bye bye.